Musique Les mitzvot et l'antidépression Musique Mes enfants On approche la fête de Hanoukka Et c'est le prochain Je ne serai pas là avec vous Donc j'ai pensé aujourd'hui Parler un peu sur eux Essayer de comprendre un peu La fête de Hanoukka Et la parasha de Ces semaines là qui sont Baïchev, Miquetz Baïgach C'est quoi la connexion avec L'histoire de Yusufat Sadik Et la fête de Hanoukka Bien sûr si la fête de Hanoukka Elle tombe dans ces parachutes là S'il y a des choses à apprendre Mais tout d'abord Simplement je me suis posé une question Sur la parasha de la semaine Que vous allez lire demain Et C'est écrit Baïchev Yaakov Yaakov Il s'est installé Dans la terre de ses parents Rizkéna'an Et Rachid dit Bikechev Yaakov La chevette Bichalva Khafats Ala Vreugzo Cheikh Youssef Youssef Il voulait s'asseoir Il voulait Il voulait vivre maintenant Vous savez le pauvre Yaakov Abinu Il souffre avec Aïssab Avec Laban Il a souffert avec tout le monde Et maintenant Aïssab Il est parti Aïssab Il n'est plus là Lorsqu'on a Un inimé à côté On est un peu inquiet Il n'est plus là Il est parti Aïssab Maintenant Yaakov Aïssab Bikeche La chevette Bichalva Maintenant il n'est plus là Maintenant je suis tout seul Avec Aïssab Je peux m'arranger Mais avec Aïssab Je ne peux pas m'arranger Jouda A part au donneur On peut s'arranger Avec les ennemis Mais pas avec un frère Je vous le dis Lorsqu'on a un frère ennemi C'est grave Je vous le dis Pas expérience Avec tout ce que j'entends Et tout ce que je vois On peut s'arranger Avec la famille c'est dur Lorsqu'il y a un problème Avec la famille C'est grave C'est grave Vous savez Hier comme un divorce Il y a eu Hier J'ai compté Sept divorces A cause D'un frère A cause D'une soeur A cause D'une belle-mère A cause D'un cousin Des bêtises Des matchs Divorces Avec la famille C'est grave Quelqu'un qui me fait la tête On peut s'arranger Mais une belle-mère Qui me fait la tête Ou un beau-frère Qui me fait la tête Ou un frère Qui me fait la tête On ne peut pas oublier C'est dur C'est trop Il faut Donc là aussi Il y a Jacob Qui dit comme ça Écoutez bien Il y a Jacob Il dit comme ça Il dit que Il y a Jacob Il a construit Il a construit Un migdale Il a construit Une tour Et chaque jour Et chaque jour Il montait dans ses tours Il voyait de loin En direction de Esav Est-ce que tout va bien Voilà Ça veut dire que Il y a Jacob Même qu'il est seul Même qu'il n'a plus peur Esav Il n'est plus là Mais malgré tout Il a construit Un migdale Une tour Il montait dans la tour Et il voyait Yama Shkif Il voyait De loin Est-ce que Tout va bien Là Rabotai Je pense Ce que je vais vous dire Là ça va répondre A une grande question Que je me suis posée Il y a quelqu'un Qui m'a posé aussi Une question D'où Hachamimi Sav Qu'il y a Jacob Il voulait S'asseoir Tranquillement Et de l'autre côté Si il met quelqu'un Qui peut s'asseoir Pourquoi nous On n'étudiait pas La Torah tranquillement On a la clim On a pour chauffer On a du café On a du thé On a tout Hachem Alors parce qu'on On n'a pas le droit D'étudier la Torah Dans la tranquillité Pourquoi il faut être Ennuyé Pourquoi il faut souffrir Où tu as vu ça Mais Tout le monde Tout le monde Ils veulent Tous les rabbis Ils prient Dans la panassa Pour étudier Pour faire Bien la religion On a besoin De la panassa Ça coûte cher Pour être juif Vous croyez que c'est Ça coûte cher C'est dur Les juifs C'est très dur On a besoin De la panassa Et on veut être tranquille Qui ne veut pas être tranquille Est-ce que vous voulez Vous cherchez des problèmes On veut vivre tranquillement Parce qu'il voulait vivre tranquillement Il faut qu'il s'ouvre Parce qu'il voulait vivre tranquillement Parce qu'il voulait s'asseoir tranquillement Être un peu Mais tout ce que j'ai souffert Maintenant je suis tranquille Ça ne vient pas là Personne n'est là Maintenant je peux Je peux gérer ma famille Je peux étudier la Torah Avec tranquillité Pour ça il faut qu'il souffre Pourquoi on n'a pas le droit D'être des bons juifs tranquilles Pourquoi Pourquoi souffrir Pourquoi C'est vrai C'est vrai Rachid il dit Oui Il a un argument C'est quoi l'argument Dans l'autre Oui Les sadikis L'autre qualité C'est dans l'autre monde Pas ici Dans ce monde là Attends Mais attends Mais Dans ce monde là Pour faire les mitzvot Il faut être tranquille Si on est embêté On ne peut pas aller faire les mitzvot Quand on veut J'ai toujours des problèmes Je vais étudier la Torah J'ai des problèmes Je ne peux pas étudier la Torah Je ne peux pas Pourquoi souffrir Donc il y a tout Tout est autour Parce que Yaakov Il voulait s'asseoir tranquillement Il a souffert D'autre côté Or on reprend Or de l'autre côté On voit que Yaakov Chaque fois est monté C'est quoi le secret Qu'il monte Il monte sur la tour Pour voir si tout va bien Mes amis Il faut savoir une chose Les avotak douché Abraham, Isaac, Yaakov Deux on apprend tout C'est eux Notre phare Vous savez ce phare là Qui est sur Dans les ports Qu'il montre au bateau Loin La direction pour venir A la terre Ce grand phare là On le voit de loin On le voit des dizaines De kilomètres Même des centaines de kilomètres On le voit de loin Ah J'approche à la terre Les tzadikim C'est ce qu'on appelle Migdal or On les appelle Des phares Les tzadikim Les tzadikim Ils sont très spéciales Abraham, Isaac, Yaakov Eux c'est Eux c'est nos guides Eux ils nous Deux on apprend Comment avancer Vers Akadoshua Chaque geste à eux Il a une signification Chaque geste à eux Il y a rien Chaque geste à eux Tout ce qu'ils ont fait Il y a un limoude à apprendre Il y a un limoude à apprendre Un limoude à apprendre Deux Regardez Regardez Yaakov Abinu Alava Shalom C'était le C'était le symbole De Ma marche de Atmada Yaakov Ishtam Uchevo Alim D'ailleurs vous avez vu La part cette semaine dernière Il dit à J'ai pas dormi la nuit Pendant la nuit J'ai surveillé ton troupeau La journée Je dors pas La marée dit Yaakov Atmé Alam Lui Yachan Pekhlai Dormez pas Toujours Yaakov C'était Quelqu'un Qui étudiait la Torah Je pense à la bataille Que vous aussi Vous vous êtes posé la question C'est grave ce que je veux vous dire Peut-être Je vais me tromper Pour que des fois Je navigue Je nage un peu dans la Torah Et parfois J'ai peur de dire Ce que je peux pas dire Mais je vais essayer de dire Peut-être Je sais pas Peut-être Vous allez dire Rabbi David Tu as raison Peut-être Vous allez dire Rabbi David Tu as pas raison Donc si j'ai pas raison J'ai pas raison Je me suis posé la question Comment Youssef Il se peignait la tête Mais ça c'est Alors imaginez-vous Youssef Atsadik Que Yaakov Il a enseigné Tout la Torah Tout la Torah Que Yaakov Il a étudié Il a enseigné A Youssef Atsadik Et qu'il âge A Youssef Atsadik 17 ans Et c'est quoi Bezikunim Barhakim Il est un autre Très intelligent Intelligent Il pouvait capter tout Il pouvait capter Toute la Torah Tout 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 Ça c'est Yaakov Et c'est Youssef Atsadik Très bien Mais j'ai pas compris Mais ça c'est Qui se peinent Les cheveux J'ai pas compris Il parle de la Chonara Sur ses frères Il dit Batamra Youssef Atsadik Le seul Qu'on appelle Youssef Atsadik C'est Youssef Atsadik Et comment Youssef Atsadik C'est grave Ça Imaginez-vous Un grand Tzadik Devant le miroir En train de Faire une coupe C'est un peu On peut pas imaginer Youssef Atsadik Faire ça C'est grave Je comprends pas Moi Je sais pas Je sais pas Il avait pas de barbe Mais il avait les cheveux Quelle coupe il avait Je sais pas Je sais pas Quelle coupe il avait Mais à Kulpanir A Boutai Il se peignait les cheveux Et en plus Ceux-là Qu'on comprend pas Parler du mal C'est grave C'est grave Donc ça aussi Ça nous donne Il faut comprendre ça Donc vous voyez On a Beaucoup de questions Autour De tout ce que je suis En train de vous dire Mes amis Une fois Une fois il appelle Un de ses enfants Vous venez A étudier avec lui Le soir Il allait pas dormir Après il lui a dit Bon chaque soir Je t'appelle Pour que tu vies A étudier Et chaque fois Il prend le PINCAS Le livre téléphonique Il prend le numéro Et c'est son fils C'est Abbé David Il prend le numéro Alors une fois Il était en train d'appeler Et ça répond pas Entre temps Son fils Il est venu à la maison Il voit Son père Il appelle Il dit Ah bah Ah à ta bonne Il lui dit Ah tu es là J'étais en train De t'appeler Alors il dit Papa Tu connais pas mon téléphone Tu connais pas Mon numéro de téléphone Elle dit Non Bon Elle dit Papa C'est quoi Je suis à côté Tu m'appelles tout le temps Il lui dit Bah chaque fois Il faut que je prends Ton numéro Finalement il lui dit Bon écoute moi Voilà mon numéro Retiens-le Il le répète 20 fois Alors Bédiussef Il répète le numéro de téléphone 20 fois Lui il avait une tête Il avait une tête Un ordinateur Il captait tout Vous voyez là Il a acheté un livre Le lui qui prend le livre Il a payé le livre Il n'a pas pris le livre Mais il l'a payé Alors alors Il lui dit Le libraire Il lui dit Mais pourquoi tu le payes Prends-le Il dit non ça Je l'ai déjà lu Pendant qu'il était debout Dans un coin Il feuilletait Il l'a lu Et puis je l'ai lu Ça il est dans ma tête Ça je te paye Pour vous dire Qu'il avait Un zikaron Atsum C'est connu ça Mais Les numéros de téléphone Il n'arrivait pas A les capter Alors Il a dit Comment Pourquoi Il a dit Finalement Moi il n'y a que Ce que j'aime Je capte J'aime la Torah Je la capte Ça c'est des numéros Je n'arrivais pas A les capter Ma tête Ma tête déjà Elle aime autre chose Et ça me fait plaisir Parce que moi aussi Je ne veux pas me vanter Même mon propre numéro C'est le portable que j'ai Je ne connais pas le numéro L'Aïchiva je ne connais pas De Lyon je l'ai oublié De chez moi A chez les témoins Je ne connais pas Mon numéro de téléphone de la maison Je ne connais aucun numéro Le seul numéro que je connais C'est celui de ma mère Que je connais depuis 40 ans C'est le même numéro depuis 40 ans C'est le seul que je connais Pourquoi Parce que Hachem il est témoin Ce que je vais vous dire Ma tête elle est prise par la Torah Je l'aime Je ne peux pas vous expliquer ça Je ne suis pas hacham comme vous Je ne connais pas vos connaissances Mais je l'aime Vous avez étudié Ce que moi je n'ai pas étudié Il y a ce que j'ai étudié Que vous n'avez pas étudié Mais juste une chose Le chasse je ne l'ai pas fait Je n'ai jamais fait une gmara entière J'ai fait ce que je peux faire C'est tout Mais je l'aime C'est tout Ça ne veut pas dire Je ne suis pas à Rabshah Je ne suis pas à Baudi Yussef Je ne suis pas à Mekhé Lefkosh Je ne suis pas à Rabinu Je ne suis pas tout ça Je suis ce que je suis Mais j'aime la Torah Je l'aime Pourquoi je l'aime ? Parce que je ne peux pas vous expliquer C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer On ne peut pas expliquer Combien de fois je suis jaloux de vous Que vous êtes en train d'étudier Et que moi je dois parler aux gens Je dois recevoir les gens Et ça me fait Et ça me fait de la peine Ça me fait de la peine Ça me fait beaucoup de la peine Après je me dis Je ne peux pas faire ça et ça C'est impossible Dans la colpaine de Rabotai Je pense Que c'est ce qu'on a hérité Du Yaakov Abinu On a hérité du Yaakov Abinu Ava ta Torah Aimer la Torah Lorsqu'on dit Aimer HaShem Est-ce qu'Hashem je le connais ? Comment je peux aimer HaShem Que je ne le connais pas ? Je ne sais pas où est HaShem Tu ne peux que l'aimer A travers la Torah Si Bémet tu aimes la Torah Tu vas aimer Akkadosh Barour Ce n'est pas possible Parce que la Torah C'est les noms Quand il dit le Ramban La Torah c'est les noms De Akkadosh Barour Ce n'est pas possible D'aimer Akkadosh Barour HaShem J'ai mon père Je le vois J'ai mes enfants Je les vois J'ai mes petits-enfants Je les vois J'aime l'argent Je les vois Mais Akkadosh Barour L'Avdil Je le connais C'est dur Eh bien oui Akkadosh Barour Tu découvres Akkadosh Barour A travers la Torah Et depuis que tu utilises La Torah Elle rentre La Torah Et la Torah Elle rentre Dans ton corps Automatiquement Tu découvres Akkadosh Barour Comment ? Je ne peux pas vous dire C'est comme Quand on développait Une photo On prend la photo Et après ça Et après il faut la développer Et la photo Elle est dans cette machine Tu la développes C'est tout Avec tes yeux Tu captes la Torah Tu étudies Tu vois Tu captes Après tu développes Et après tu as une photo Qui sort Après tu as une réalité Après il y a une vidéo Qui sort Comment ? C'est le secret Qui n'appartient qu'à toi L'Ipum Tsa'agra'agrat Tout dépend comment Tu étudies la Torah Que tu découvres la Torah Alors Akkadosh Je pense comme ça Est-ce qu'on peut dire Que Yaakov Benmet Avec toutes les questions Qu'on a posées autour de lui Est-ce qu'on peut imaginer Yaakov Lui Il va abiquer chez Yaakov Doi Akkadosh Barour Il savent Doi Akkadosh Barour Il vient nous inventer Il voulait se reposer Il voulait étudier La Torah au repos Et il a souffert Mais ce n'est pas possible Doi Akkadosh Barour Il savent Il s'installe Pour étudier la Torah Non Akkadosh Barour Il dit non Akkadosh Barour Puisqu'il y a eu Des problèmes plus tard Ce qui est un problème Lequel Parce que Yaakov Ils n'ont pas dit exactement Qu'il a fait Tout le Torah Mais Bikesh Alors sur Bikesh On le punit Parce qu'il voulait Se reposer Pourquoi pas Parce qu'il voulait Quelqu'un qui veut se reposer Quelqu'un qui veut étudier La Torah dans la détente Tu le punis Non La Torah étudie Pour Yaakov C'est un peu spécial Vous savez pourquoi Parce que moi Je suis un peu psychologue Alors écoutez Regardez-moi J'imagine Yaakov Construire ses tours Regardez La tour Qu'est-ce qu'il fait Quand il monte dans la tour Vimashkif Il regarde Il regarde quoi ? Bon il n'avait pas Des loups Des jumelles Il n'y avait pas à l'époque Vous avez Quelqu'un s'écrit Mashkif Il regarde Comme les Habs Tu montes à la tour Eiffel Et dans Eiffel Tu vois tout Paris Mashkif Il regarde Tu regardes quoi ? Il regarde si tout va bien Si il s'est toujours à sa place Alors C'est quoi le problème ? Le problème est comme ça C'est que Yaakov Il s'est dit Bon Il a construit Ce migdale C'est tout pour voir Si tout va bien Ça veut dire Si tout va bien Je peux me reposer Moi aussi C'est quoi la psychologie ? De construire une tour Pour aller voir Qu'est-ce qui se passe de loin Si tout va bien Je peux déposer mes armes Je peux étudier la Torah Lorsqu'il y a la guerre Tu vois Tu prends l'arme Tu vises Lorsqu'il n'y a pas de guerre Tu es toujours à ta place Mais les armes Elles sont posées La Torah c'est des armes La Torah jamais doit être posée Même que tu surveilles Ça veut dire que Le fait que toi Yaakov Tu montes Pourquoi tu montes ? Mais tu as peur de qui ? De toute façon Tu n'as pas peur de Esab De toute façon Esab It'shaq il a dit Que lorsqu'il y a la voix de la Torah Esab il ne peut pas te toucher Lorsqu'il n'y a pas la voix de la Torah Esab il peut te toucher Donc Pourquoi tu montes pour voir Esab Il est là-bas Il n'est pas là-bas Même s'il n'est pas là-bas Toi tu étudies la Torah Si tu étudies la Torah Tu n'as pas peur Mais le fait que tu montes là-haut Pour voir s'il est là-bas Ça veut dire que tu cherches A te reposer Puis tu cherches A te reposer Donc tu ne veux pas ajouter Tu ne veux pas ajouter Yosef Yosef c'est ajouter Donc la pénution Elle vient de Yosef Les conséquences Rabotai De ce Bikesh Ce mot Bikesh Il voulait étudier la Torah Dans le repos Ça Ça a fait Un impact Grave Sur Yosef Qu'il a commencé Peignez les cheveux Ce Yosef Qu'il étudie Qu'il voit toujours Son père Avec Yosef Avec Yerakov Yerakov Qu'il monte voir Se monter voir Ça s'appelle un peu Début tout le Torah Monter Dans la tour Et voir Tu n'as pas Besoin de monter Et voir Tu restes en bas Et tu lis Se monter Et voir Bien sûr Lorsqu'il monte Et voir Il étudie la Torah Yerakov Mais se monter Et voir Avec le temps de voir Yosef Il t'attend en bas Yosef Pendant ce temps-là Il va aller un peu Jusqu'à quand papa Il descende la tour Je me brosse un peu les cheveux Voilà l'impact Voilà l'impact Voilà l'impact Voilà l'impact De Bikesh Yerakov Lâchez Vez C'est-à-dire Finalement Malheureusement Nous on n'est pas Yerakov De Yerakov On apporte On apprend des choses Il n'y a pas de Bikesh De Yerakov On doit apprendre Qu'il étudie la Torah Non-stop De Yerakov On doit apprendre Que Yerakov Abino Il n'a pas peur De Esab Esab Il est là-bas Et puis Il va venir Et il vient Et alors S'il vient Moi j'étudie la Torah On ne peut rien me faire Qui vient Qu'est-ce que tu montes Pour voir s'il est là-bas Qu'est-ce que ça va t'ajouter S'il est là-bas Ou s'il n'est pas là-bas Eh bien s'il n'est pas là-bas Il est où Ça veut dire Qu'il vient chez moi Eh bien qu'il vient Regarde qu'est-ce qu'il s'est passé Et ce qu'il y a à Meiler Il a pris toutes ces armes Qu'il avait Et les a accrochées Dans tous les bâtiments de rage Il a dit Celui qui dit La Torah Il est condamné à mort Et finalement Sad Hareb Il est venu Et qu'est-ce qu'il s'est arrivé A Sad Hareb Il est venu avec 4 millions de soldats Ils sont tous morts Autour de l'Ushalaïm Personne est rentré On n'est resté Ben voilà On voit que Il n'y a pas à avoir peur La bataille Mais tant qu'on prend La bataille Les conséquences J'ai peur J'ai peur de me tromper Puisqu'on apprend tout On 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 apprend des choses Des choses Des choses On apprend Beaucoup de limoudim On apprend Il ne faut pas faire différence Entre les frères On apprend plein de choses On apprend Qu'un bentora Il faut qu'il fait tout Tout Pour permettre Le temps qu'il étudie Il faut qu'il consacre A l'étude Il n'y a pas de téléphone Il n'y a pas ça Il n'y a pas ça Il n'y a pas de bique Même Il n'y a pas de tentation Je vais tenter de faire ça Il n'y a pas Il n'y a pas Ça c'est Yaakov Abinou On n'est pas Yaakov Abinou Mais on n'est pas Yaakov Au moins Regardez Au moins qu'on sache Qui était Yaakov Abinou Qui était Yaakov Abinou Au moins qu'on sache Qui était Yaakov Abinou Pour peut-être Peut-être On va apprendre de Yaakov quelque chose Pas tout Mais quelque chose Et regarde Une fois J'ai raconté une histoire Que j'ai écoutée Écoutez-la bien cette histoire Une fois Il y avait un monsieur Il venait toujours Adaf Ayumi Il s'endormait dans les Adaf Ayumi Il renfle Il renfle Il s'endort Il renfle Le rave Qui fait d'Aaf Ayumi Ça a le gêné Ça a le gêné Il le pousse Quelque chose d'un rave Encore Il va s'en rendre au mer Et à un moment donné Le rave lui dit Je t'en prie Fais-moi plaisir Ne viens plus Tu me déranges Ne viens plus Ça me dérange Je ne peux pas Attends Tu fais rigoler tout le monde Tu renfles C'est ça C'est mieux de rester chez toi A la maison Je sais que tu travailles toute la journée T'es crevé T'es fatigué Reste à la maison Et tu dors Tu n'as pas peur de venir Je lui dis Vous ne comprenez pas rave Je lui dis C'est vrai que je ne comprends pas Je lui dis Vous savez je suis un homme Qui travaille toute la journée Et je n'ai pas le temps D'y aller à temps avec mes enfants Ils ont des rabbins émux Mais au moins Je ne veux pas qu'un jour Mes enfants disent Oui papa Il m'a dit des rabbins Pour nous enseigner Et lui il va dormir Alors je ne veux pas Alors qu'est-ce que je fais Je prends avec moi Une gemara Et je sors de la maison Lorsqu'on me dit Papa où tu vas Je vais étudier C'est important pour moi Que mes enfants Ils soifent que je vais étudier Malheureusement je m'endors Mais au moins Par rapport à mes enfants Je ne veux pas que mes enfants Ils ont cette idée Que Stam Je n'aurai pas des rabbins A étudier Moi je n'étudie pas Moi ils me voient Ils sortent avec une gemara Un limoud Il dit Il dit Le rabbin Lorsqu'il a entendu ça C'est un grand syndic de rabbin Et puis si ça T'as si bas Tu peux rester Et il a dit à tout le monde Vous avez compris Sa si bas Vous avez compris Sa raison Alors lorsqu'il renfle Laissez-le renfler Laissez-le Parce que Il fait Il fait ça Pour ses enfants Donc vous voyez Tout ce qu'il a fait Par rapport à ses enfants Pas ses enfants Les générations à venir Donc pour les générations à venir Nous on doit être Nous on doit Comme Vous savez Rabotei Et j'en rappelle Lorsqu'il y avait La guerre du Golfe J'en rappelle J'étais à Lyon Il y avait beaucoup Des gens Qui me posaient Question Qu'est-ce qu'on fait On vient On ne vient pas On quitte Israël On quitte pas Israël Je me dis Regardez Qu'est-ce qu'il y a Benim là-bas Ils disent Moi j'habite en France Je ne peux pas C'est facile pour moi De vous dire Restez Alors vous allez me dire Eh toi tu n'es pas là C'est pas C'est pas sur ta tête Qui vont tomber les scud C'est ça Alors j'ai dit J'aurais dit Vous savez quoi Regardez Qu'est-ce qu'il dit Rav Char Regardez Qu'est-ce qu'il dit Je ne sais pas Les rabbinimes Je ne sais pas Regardez Bon Ben 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 Il y a eu Beaucoup des rabbinimes Même d'Amérique Beaucoup de De l'Oléa d'Or Ils ont dit Celui qui est en Israël Il n'a pas peur Et Ben Ben Qu'un scud Il est tombé À Benébra Au Shala On n'a pas eu des morts Il paraît que Dans les chivots Beaucoup des chivots Ils restaient à la Yeshiva Ils n'avaient pas peur des armes Et de qui On apprend ça Personnellement De Jacob Abinu Parce qu'il y a Jacob Abinu Il monte pour voir Est-ce que ça va Ça va pas Alors moi J'ai dit à Jacob Ça va ou ça va pas S'il y a la Torah Tu n'as pas à avoir peur Alors ne monte pas là-bas Qu'est-ce que tu montes là-bas Voilà La tour c'est le scud C'est ça Il ne faut pas avoir peur Lorsqu'il y a la Torah On n'a pas peur Ni de la bombe atomique On n'a pas peur On n'a pas peur La Torah Le fait qu'il y a Jacob Il monte pour voir Ça veut dire Il nous crée une crainte C'est-à-dire Voilà On étudie la Torah Mais il faut voir S'il est là S'il n'est pas là-bas On va Non Mais s'il n'est pas là-bas On ne sort pas faire la guerre Laissez Hachem Laissez Hachem faire la guerre Oui Laissez Hachem faire la guerre Et toi tu te tais Hachem Hachem Laissez Hachem Laissez Hachem Ça C'est le limoude Qu'on apprend De cette parache Elle est extraordinaire La bouteille Maintenant pour nous Qu'est-ce qu'on apprend Pour la fête Cette fête-là Où on est Maintenant vous avez bien compris Pour nous dire Que le limoude de la Torah Béchéket Le limoude de la Torah Avec Bikesh Avec Vous voulez Cette étude de la Torah En pensant Je vais l'étudier Avec Cheket Ça fait un impact Sur Yaakov Soye Yussef Ça dit Kala Vachem Et vous savez Yaakov Abeno Il se bat avec le Malach Il a gagné le Malach Saroche l'Essab Il l'a gagné T'as gagné le Malach Et si tu as gagné le Malach Tu as peur des autres Yaakov Où est ta logique Yaakov Yaakov Le Malach Il t'a dit Il t'a nommé Israël Il t'a donné un nom Israël c'est un nom extraordinaire Qu'est-ce que t'as peur de Esab Qu'est-ce que t'as peur Pourquoi tu montes là-bas Pour être mâche kiff Tu montes là-bas Pour voir de cette tour Est-ce que Esab Il n'est pas là-bas C'est ça qu'approuta ici Vous savez mes amis Cette semaine Combien 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 Il y avait un rap aussi Qui m'a dit Qui m'a dit Les statistiques Elles sont énormes Ici en France Les statistiques Elles sont énormes C'est grave Vous savez finalement On n'est pas beaucoup Des gens qui font Shabbat ici en France Il n'y a pas beaucoup Avec tous les synagogues Vous avez C'est même pas 20% Ou 30% Par rapport A toute la population Juif C'est énorme A Shemishmo C'est énorme On est Bon Hachem On fait zikor et ravi On essaie par tous les moyens De rapprocher les gens Vers la Torah Mais combien des gens ont peur Combien des gens ont peur A Shemishmo Combien des gens ont peur Aïe aïe Yaakov Abinu Il ne doit même pas penser Bique Il ne doit même pas avoir cette idée Bon Mettons que lui Il est tranquille Je vais poser les armes Et Et Tu dis la Torah Sans les armes Non Tu ne peux pas Quel est le rapport Avec notre fête de Hanoukah Aujourd'hui Ecoutez Je vais vous poser une question Et si vous avez une réponse Je serai très content Plus tard Vous me la dites Alors L'Hachem Il a dit à Moshé Rabino De construire la Hanoukah La menorah Il n'a pas réussi Moshé Rabino Parce qu'il a dit Miksha La menorah D'un seul bloc Il n'a pas réussi Et à la fin Quand je me connais Tu sais quoi Tu prends l'or Et tu le jettes Dans un seau Et la menorah Va se faire d'elle-même Très bien C'est ce qui s'est passé La menorah Elle s'est faite toute seule C'est beau Je voulais bien être présent D'être devant Un gros seau Et on voit Une menorah J'adore Mais On croit Dans ma tête Je la vois Dans ma tête Je vois Comme la menorah Elle est sortie C'est beau Je pose une question C'est écrit Tout se faisait seul Il s'écrivait Moshé Moshé seul Il n'a pas demandé De personne Personne ne l'a aidé Il y a des miracles Je vous pose la question Pourquoi le Mishkan Il ne s'est pas fait tout seul Comme la menorah Pourquoi il a fallu Que Moshé Rabino Pourquoi Koshé Rabino Il n'a pas fait Que le Mishkan Il monte tout seul Il monte tout seul Devant toi Am Israël Comme la menorah Elle s'est faite toute seule Il a mis de l'or Et tout s'est fait seul Alors Moshé Rabino Qu'est-ce qu'il va faire Il va porter le tissu Il apporte L'or L'argent Il apporte Les fils Tout Et tout Va se faire tout seul Et le Harun Il va se faire seul Et tout va se faire seul Pourquoi Le Ménorah Oui Et le Mishkan Non Pourquoi Il ne s'est pas fait seul Il a fait Il a fait Ils ont cousu Et les femmes Ils ont fait Pourquoi tout ça C'est la Bouteille Je voudrais vous dire Il y a beaucoup de gens Malheureusement Ils viennent chez moi Ils demandent trop Comme par exemple J'étais au Brisé La semaine dernière Il y a Une femme Il y a une femme Avec son mari A Chimishmore Les deux Ils ont la grave maladie Les deux Ils sont jeunes Ils sont jeunes Ils ont 35 36 ans Les deux Très jeunes Et Ben Je suis là J'écoute Il me dit Alors Qui va s'occuper Des enfants Alors Moi Lui Il est au traitement Un traitement Agressif Et c'est même pas sûr Qu'ils vont rester vivants Mais Ils sont même pas sûrs Et je leur pose une question Est-ce que vous faites Un peu La mitzvote Alors Le BVS Ils lui disent Qu'est-ce que vous nous conseillez Je lui dis Qu'est-ce que je vais vous conseiller Les médecins Vous avez les médecins Les traitements Vous les faites Maintenant Il faut se rapprocher Il faut faire un peu des efforts Il faut faire maintenant Retourner vers Hachem Faites un peu ça Faites un peu ça Ils lui disent Non Mais dites-nous Une seule chose à faire En mettant Qu'est-ce que je vais leur dire Une seule chose à faire Je leur dis Shabbat C'est pas possible Papa C'est pas possible Il y a les magasins Le Shabbat On est obligé De voyager Quelque part Le Shabbat C'est pas possible Le Shabbat D'accord Alors moi J'ai Kachar Mais vous savez On voyage Il y a des affaires Et je prends toujours Les avions Il y a toujours des gens Que je reçois Et on doit aller dîner Dans le restaurant D'accord A toi madame Tu fais Nida Elle me regarde C'est quoi Nida Et bien je conseille L'expliquer Mais c'est très dur C'est dur de respecter Nida Comment Presque 15 jours On ne va pas se toucher C'est pas possible C'est dur D'accord Alors ne faites rien Ne faites rien Alors il se regarde Non quand même On peut faire quelque chose Donnez moi un dollar C'est tout Un dollar Ils se regardent tous les deux On n'a pas des dollars On n'a que des riels Riels c'est l'argent local Alors donnez moi L'équivalent d'un riel D'un dollar Ils me regardent Ils me disent Mais c'est tout Je dis c'est tout A un moment donné Ils ont compris Que Moi ils ont compris Que c'est pas ça Ça marche pas comme ça Je dis combien vous avez dépensé Jusqu'à maintenant Dans vos voyages Dans tout ce que vous avez Depuis que vous étiez De malade Des centaines Maintenant j'ai découvert Pour trouver Un remède Ils ont donné Plus de 8 millions De dollars Pour Un groupe Là En Amérique Pour faire des recherches Pour trouver Je connais 2-3 personnes Qui ont fait ça Là et après Ils sont morts Mais ceux-là Tout de suite J'ai pensé à ceux Qui sont morts Et voilà Ces fous-là Où ils donnent leur argent Pour trouver des remèdes Et avec ces mêmes remèdes Ils vont mourir Il y a certaines maladies Qu'il n'y a pas Il n'y a pas de 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 Médicaments Maintenant Il faut des recherches Et le gouvernement Il ne donne pas d'argent Donc il faut trouver Des sources De dériches Chez les riches Alors Il faut prier Pour quelqu'un qui est malade Pour qu'il donne Cet argent Et finalement J'aurais dit On est en train de faire Écoute Je vous en prie Écoutez bien J'aurais dit On est en train de faire Du business Vous et moi Quoi faire Et quoi ne pas faire Et si c'était Avec les docteurs Il n'y a pas de business On vous dit Il faut donner 8 millions de dollars Vous avez donné 8 millions de dollars Et avec le bon Dieu Vous êtes en train De faire du business Un business Qui ne coûte rien du tout Manger qu'à cher C'est logique Ce que vous faites Vous demandez Le bon Dieu Il n'a pas besoin de vous Parce que le bon Dieu Il est vivant tout le temps Vous voulez qu'il vous donne la vie Et vous Vous ne donnez rien du tout En contrepartie Rien du tout C'est logique Le laboratoire Qui s'occupe de vous En Amérique Vous lui avez donné 8 millions de dollars Et peut-être Chaque fois Vous allez donner 8 millions de dollars A lui A lui Oui Et à Cardoche qui ne coûte rien du tout Faire Manger du cash C'est rien du tout Vous dites non Finalement Rabotai Alors les mots D'accord Qu'est-ce qu'il faut faire Je lui dis Il faut changer Ce que vous êtes Toi tu t'appelles David Toi tu t'appelles Sarah Toi tu vas t'appeler A partir de maintenant Tu vas te refaire Tu vas te faire Tu ne vas plus être Le David de maintenant Tu vas devenir Le David d'après Et le David de la Torah Ce que la Torah Elle veut de toi Comme on dit Abraham Abinou Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait des âmes Il a fait des gens C'est les mêmes gens Quoi ? Il fabrique des gens Abraham Abinou Quoi ? Il a une machine Pour fabriquer des hommes Non La fabrication C'est la changer l'homme Ce qui était David Avant Ce n'est plus le David Maintenant Pourquoi on dit Qu'un homme Qui a fait teshuva Il a gagné Eden Et un homme Qui a fait teshuva Il est plus qu'un tzadik Parce que le tzadik Il est tzadik tout le temps Celui qui a fait teshuva Il s'est refait Il s'est fait Il est plus ce qu'il est La bataille Mais vous comprenez Il y a la neshama Il y a le gouff La neshama C'est le shemen La neshama C'est la shem Qui la donne Elle se fait d'elle-même Elle est déjà faite La menorah Il représente quoi ? Il représente La lumière La Torah La neshama Tout ce que tu veux Le mishkan Il représente L'homme Le mishkan Il représente Donc l'homme Il faut le faire Ce n'est pas le bon Dieu Qui va te faire Le mishkan Il n'a pas été fait Il n'a pas été fait Mais par contre Pour combattre Le tzala Il faut des miracles Pour se faire Il faut des miracles Moi je vous le dis Vous savez Vous croyez que Vous croyez que Je n'ai pas les tzala Pour voir les femmes Regardez-moi tous Vous ne croyez pas Que je n'ai pas les tzala De voir Je ne vois pas Je sais Je sais que Le tzala Ce qu'il veut Il veut que je vois Je ne vois pas Et c'est dur Pour ne pas voir Il y a un miracle Qu'est-ce que je crois Il t'aide Pour ne pas voir C'est dur Ne croyez pas Qu'on est tzadikim Il faut se faire Regardez Un grand tanna Regardez Le satan Il s'est déguisé Une femme Du matin au soir Du matin au soir Il n'a pas voulu Le voir Ce satan Il vient Il est venu Pour une bracha Et lui il se tourne Et il va encore Vers lui de l'autre côté Lui encore il se retourne Lorsqu'il a vu Qu'elle Elle tourne autour de lui Il s'est crevé les yeux Pour ne pas la voir Mais après Il est un miracle Il a guéri Vous avez compris 16 ans Pourquoi La ménorah Elle a été faite D'elle-même Moshé Rabbele Je m'étonne On répond A une grande question Comment est-ce possible Que Moshé Rabbele Il n'a pas réussi A construire Lui-même la ménorah Moshé Rabbele Il a compris Que la ménorah Elle représente La neshama La neshama On ne peut pas la faire On ne peut pas la faire La neshama La neshama C'est Elle est déjà faite Elle fait partie De la kadosh Par contre Ça a Moi je ne peux rien faire Par contre Le gouffre C'est à nous de le faire Le corps C'est écrit Faites moi Faites de vous un mishkan Faites votre corps Qu'il soit un mishkan Et après J'apporte la lumière J'apporte la neshama J'apporte la ménorah En vous Après vous avez compris Maintenant Cette guerre des grecs Avec Am Israël Am Israël C'est Le mishkan Mais vous avez compris Très bien Que Les 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 Ils n'ont pas détrui Le butamique d'âge Pourquoi ? Parce que pour eux Le butamique d'âge C'est l'homme On a besoin de l'homme On ne va pas détruire l'homme Mais on va lui enlever la neshama On va éteindre sa neshama On va éteindre la ménorah On va souiller le shemen C'est ça ce qu'on veut Ça c'était l'idol Ça c'était la choukma des grecs Laissez le butamique d'âge Sur place Ne pas le détruire Mais éteindre la Torah Éteindre la neshama La bataille Et les hachmounayim Ils sont venus Ils ont fait la guerre Ils étaient quatre Contre des milliers Ils ont gagné la guerre Et lorsqu'ils ont fait Ils ont gagné la guerre Ils ont fait la fête Ils n'ont pas fait la fête Pour la victoire de la guerre Ils ont fait la fête Pour la victoire de la neshama La eka c'est la neshama C'est la Torah Parce que le corps A quoi sert le corps sur la neshama ? A quoi sert le corps sur la Torah ? C'est la bataille Et si tu le sens pour toutes les générations Sans Torah On perd la neshama Il reste un corps Il reste un bataille Chaque juge C'est un bataille Mais c'est un bataille C'est un bataille C'est un bataille C'est un bataille Mais lorsqu'on est dans la Torah On devient et bataille Et on est allumé Et c'est la raison Pourquoi Bataille Ils disent On commence par une On termine par huit Parce qu'il faut monter progressivement Comme un enfant On commence à étudier Et on étudie Un, deux, trois Ce soir qu'on a du mal neshama Une fois qu'un neshama Il est bien allumé dans le corps Maintenant on peut marcher On peut continuer A bataille Il faut savoir une chose Il faut comprendre une chose Regardez Je termine Youssef A tzadik A la vashalom Youssef A tzadik A la vashalom Il était en Égypte Tout seul Tout seul En Égypte Tout seul Vous imaginez A bataille Comme des femmes Il est tombé amoureuse de lui Même sa patronne Il est tombé amoureuse de lui La gammare Il dit que Youssef Sa patronne Chaque jour Il est changé de vêtements Chaque jour Il est changé de vêtements Et chaque fois Elle mettait d'autres parfums Peut-être ce parfum Il va lui plaire Peut-être ce vêtement Il va lui plaire Vous imaginez Lorsqu'elle a attrapé Même ses vêtements Il a des siens dans ses mains Pour ne pas rester en contact Avec elle Il aurait pu prendre Le vêtement De ses mains Elle est tirée par terre Comme ça Elle n'a pas de preuves Non Le temps qu'elle va se disputer Avec elle pour les vêtements Peut-être elle va toucher ses mains Et peut-être En touchant ses mains C'est là que Il s'arrête à se réveiller Il s'est sauvé Il s'est taillé tout de suite Ça c'est Youssef Mais d'où Youssef a tzadik Alla vashalom Il est resté comme ça D'où Youssef a tzadik Il est resté Tzadik Il est resté Parce qu'il a compris La leçon Il a compris J'arrête Il faut écouter ça Il a compris Ce que je vous ai dit tout à l'heure Il a compris Maintenant je comprends Pourquoi papa a été puni Avant la vôtre al-banim C'est moi maintenant Qui subi les conséquences Aïe 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 Je comprends Je comprends maintenant Pourquoi Pourquoi Aïe 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 Je comprends maintenant Pourquoi j'étais vendu Je comprends pourquoi Tout ce qui est arrivé à mon père Parce que mon père Il est monté voir C'est Aïe 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 Il est toujours à sa place Mais Alors Et si Jacob et Essa avaient toujours à sa place, alors mon père va baisser un peu les armes, il va se reposer un peu, il va étudier la Torah dans le repos. C'est pour ça qu'il est arrivé ce qu'il est arrivé. Non. De toutes les façons, lorsqu'on a baisse, lorsqu'on étudie la Torah, dans ma mâche, dans la détente, dans la tranquillité, ça veut dire quoi? C'est maintenant que le satan, il va venir pour embêter. Vous savez, il y avait une fois, un qui était en train d'étudier la Torah, la commande, elle raconte, il frappait la table, et il y avait des clous dans la table. Il frappait dans la table, c'était Rit HaDoresh, il frappait la table, et du sang, ça coulait de ses mains. Il a trouvé toutes ses mains. Il ne s'est pas rendu compte. Quelqu'un lui a dit, il ne s'est pas rendu compte. Il ne s'est pas rendu compte. C'est ça, le amal de la Torah. Nous, on se rend compte, lorsqu'il fait chaud, on se rend compte qu'il fait chaud. Il fait froid, on se rend compte qu'il fait froid. Le téléphone qui sonne, on se rend compte qu'il a sonné. Il vibre le téléphone, on se rend compte qu'il a vibré. Et quelqu'un qui dit, on se rend compte de tout. Il manque un peu d'un amal. On n'est pas encore arrivé à être comme Rava. Arriver comme Rava, jamais. Jamais ne arrivera pas. Arriver à être comme Jacob, jamais. Mais au moins, faire un peu des efforts. Et c'est ça, les Bouteilles, ce que les Grecs ont voulu. Au départ, les Grecs, ils ne sont pas venus interdire la Torah. Non. Ils ont commencé avec quoi? Avec du basketball, avec du football, avec du sport, avec un peu de natation, avec un peu des jeux. Tu as des jeux. Alors ça veut dire que chacun, après lui, la Yeshiva, ils vont aller jouer. Ils n'ont pas attiré au Bahaoui Yeshiva. N'allez pas à la Yeshiva. Non. Après, Benazmanim. Benazdarim. Benazdarim. Mais ça commence. Benazdarim. Et après, c'est les Darim qui vont être supprimés. C'est comme ça. C'est comme ça qu'ils apportaient. Vous savez, quel est ce mec qui m'a raconté? Il m'a raconté que il habite à Deauville et il s'occupe d'un hôtel. Et de temps en temps, il descendait pour faire un petit jeu. Il y avait passé un casino là-bas, il descend pour faire un petit jeu. Il va là-bas une fois contre un quart d'heure. Le quart d'heure qu'il avait. Benazdarim. Ces quart d'heure-là, il est devenu une demi-heure. De ces demi-heure il est devenu une heure. Et après, son maître, son patron, il l'a jeté. Parce qu'après, il ne venait plus travailler. C'est ça. Avec les salas, ça commence toujours comme ça. Benazdarim. Et c'est ça ce qu'ils ont fait, les Grecs. Ils ont voulu faire oublier la Torah comme ça, doucement, 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 doucement. Ils ont voulu éteindre la Nechama juive et laisser un corps éteint. Un corps sur Nechama. Un corps éteint. C'est ce que les Grecs ils ont voulu faire. Ils ont réussi. Ma match, ils ont réussi. Il fallait un miracle pour les rallumer encore. Je me dis, mais là, on voyait les Hachmunaïm. Les Hachmunaïm, ils ont fait la guerre. Ils ont gagné la guerre. Très bien. Et en mettant, what next? Qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on a gagné la guerre. Qu'est-ce qu'on va faire? Les Hachmunaïm, ils ont fait la guerre. Allez, on va boire du champagne. Tout le monde va... Allez, on va fêter la... On va fêter la victoire. Les Hachmunaïm, ils ont dit, victoire, quelle victoire? Mais on n'est plus juif. La victoire, c'est qu'on est juif. S'il y a la Torah. Mais il n'y a pas de Torah. Quelle victoire? On va déjà nettoyer le Bédamigdash. C'est ça la victoire. Mais c'est quoi Israël? Israël sans Torah, ce n'est pas Israël. C'est quoi? Quelle victoire? Mais entre temps que tu fais ta victoire, Antiochus, il va préparer encore une autre armée pour venir faire la guerre. Alors, quelle victoire? Il n'a pas encore terminé la guerre. Les Grecs, ils se préparent maintenant. Ils ne vont pas tout de suite pardonner ce qu'on aura fait. Cette défaite qu'ils ont eue maintenant, ils ne vont pas l'oublier. Effectivement, il y a eu plusieurs guerres plus tard. Maintenant, on va s'occuper vite de Bédamigdash. Ça, c'est la leçon. En Bretagne, lorsqu'il y a quelqu'un, il mène une victoire sur les Tsara, qu'est-ce qu'il va faire? Je vous pose la question. Quelqu'un qui a mené une victoire sur les Tsara, quelqu'un qui a mené une victoire, il ne l'a pas fait. Il a mené une victoire. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Regarde s'il n'y a pas encore quelque chose en toi, où le Tsara peut s'accrocher. Mettons que tu es libre du Tsara, tu l'as gagné maintenant, tu cherches est-ce qu'il y a quelque chose à réparer en toi. Parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas réparé, il va s'accrocher là-bas. Donc, tu as gagné ici et tu vas perdre ici. Tu vas gagner d'un côté et tu perds de l'autre côté. Donc, on a gagné maintenant les Grecs. Ah bien, on va s'occuper maintenant. On va contribuer d'un Migdash. On va rallumer la Ménorah. Et puis, voilà Rabotai, les leçons qu'on apprend de ces parashiotes. Les leçons qu'on apprend de ces parashiotes, elles sont extraordinaires. Les leçons qu'on apprend de ces parashiotes là, combien Rabotai, Youssef, grâce à Dieu, S'il est resté Youssef tzadik en Égypte, il a eu deux tzadikim et Frémi Ménaché. Et Youssef, il n'a pas touché, il n'a pas touché cette femme, il n'a même pas touché ni son cou, ni ses yeux, ni ses mains, ni son doigt. Et quand je crois, il a donné des récompenses à Youssef, à chaque membre de son corps qu'il n'a pas touché cette femme, il a été, parce qu'il y a eu des tzadiks forts qu'il y avait là-bas. Qui l'a aidé ? Parce qu'il a aidé, il a compris que lorsqu'il y a Bikesh, Lashibet Bishalva, lorsqu'il cherche la tranquillité dans l'étude de la Torah, il est perdant. Lorsqu'il veut gagner toujours, il faut toujours qu'il soit connecté à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça qui l'a aidé. C'est ça qui l'a aidé. D'ailleurs, à Bouteille, si Youssef tzadik, il n'aurait pas suivi tous ces démarches, tout ce qu'il a appris de son père. Nous, à Bouteille, moi aussi bien, mais je voudrais pas redonneur, toujours j'essaye de me rappeler qu'est-ce que mon père faisait, qu'est-ce que mon père nous a raconté de son père, qu'est-ce que mes rabbins n'y faisaient, voilà, et qu'est-ce que j'apprends de Kabbalat Kaat, toujours, qu'est-ce que j'apprends de ce monsieur, qu'est-ce que j'apprends de celui-là, qu'est-ce que j'apprends de ça, et ce que j'ai appris hier soir de Rabbi Boudi Youssef, et ça m'a fait beaucoup plaisir qu'il n'arrivait pas à tenir les numéros de téléphone, même de sa famille. Pourquoi ? Et pourtant, chaque jour il les appelle, il faut qu'il prend le Pinkas. Et achemez les témoins que mon numéro à moi, ni celui de mes enfants, ni celui, le seul que je me rappelle, celui de 40 ans, parce que peut-être c'était pour que-là je n'aimais pas la Torah comme je l'aimais tant. Alors j'ai retenu ce numéro de téléphone de ma mère. C'est sûr. Mais après Rabbi Boudi, et pourtant j'appelle dix fois par jour, je ne suis pas à la maison, et j'appelle tout, je ne le connais pas. Pourquoi ? Parce que finalement, ça m'a fait plaisir de dire j'aime la Torah. Et maintenant que j'ai dit que j'aime la Torah, c'est là que le Sahara, maintenant il a découvert mon secret, il va tout faire pour que je retienne le téléphone de tout le monde. Il va tout faire pour que je retiens comme ça. Non, il met à mon âge, il ne peut plus le... Je vous souhaite à vous tous une belle fête de Hanoukka. Ne oubliez pas une chose. Vous allumez les bougies de Hanoukka, les bougies qui représentent la Torah. La Torah, elle est kudusha. Très, très kudusha. Et, on n'a pas le droit d'utiliser, de s'agrandir par le nord de la Torah. Elle est kudusha. C'est avec l'étudier. C'est pas les amas que voilà, j'ai une barbe, je suis Rabbi David Pinto, je suis... Pour avoir le kawod. Non. Non. La Torah, elle est kudusha. La Torah, elle appartient à Kudushbauchu. La Torah, elle nous fait grandir, mais pas à nous de se faire grandir par la Torah. Elle-même, elle nous fait grandir sans qu'on le sait. Mais lorsque tu cherches à te faire grandir par elle, tu fais une bêtise. Cette Torah-là, elle n'est que pour l'étudier. Elle est hota bilbaat. afin d'arriver à dire, «Hashem, je me rappelle aucun numéro de téléphone, je connais rien du tout, je connais que ta Torah. Kudushbauchu, anisekha, anifleotekha, vayishorotekha. Kashiwukrotek, je vous donne, bachabat. Shabbat shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada